Bonjour à tous et à toutes ici Nicolas de Montréal on est jeudi et dans cette vidéo j'aimerais vous raconter mon histoire dans les derniers vidéos j'ai parlé beaucoup de quand j'avais 24 ans et je reviens beaucoup à ce moment de ma vie parce que ça a été un moment charnière mais pour vous aider à comprendre l'entièreté de ma vie et où j'en suis maintenant je pense que ça va beaucoup vous aider de savoir mon histoire bon il est à noter que je n'ai rien préparé à l'avance donc c'est simplement mes impressions c'est pas quelque chose de structuré que je vous donne donc je suis né en 1975 à Lévis je suis né à mes parents je suis pas né de mes parents je suis né à mes parents donc j'ai choisi j'ai décidé de venir au monde par mes parents Normand et Véronique que vous avez déjà rencontré dans d'autres vidéos et donc tout était normal jusqu'à l'âge de 3 à 4 ans et là j'ai commencé à faire des problèmes et je suis vers l'âge de 4 ans j'ai cessé de parler à la majorité des gens je n'avais pas de problème d'élocution je n'étais pas autiste j'ai continué à parler normalement à ma mère à mon père à mes soeurs quand ils sont apparus peu à peu une ou deux de mes tantes mais à part ça pour le reste du monde je ne parlais pas j'allais parler dans dans l'oreille à ma mère je me disais qu'est-ce que je voulais dire aux autres mais je ne répondais pas aux questions je faisais oui ou non et les problèmes ont commencé quand je suis arrivé à la maternelle parce que je ne voulais pas parler et là ça causait des problèmes j'ai dû aller voir un psychologue, deux psychologues peut-être trois je ne sais pas je ne m'en souviens plus mais ils n'ont rien vraiment trouvé de... ils n'ont rien trouvé en fait j'ai été chanceux peut-être que si ça me serait arrivé aujourd'hui ben j'aurais fini sur le ritalin j'aurais été diagnostiqué autiste j'étais pas autiste alors un psychologue a dit à mon père c'est une tête de cochon et puis il veut pas... il veut pas... il veut pas... il va commencer quand il va être prêt ce qui est vrai en fait j'ai commencé à parler quand j'étais prêt donc puisque je ne parlais pas à personne ben j'avais pas d'amis quand j'avais des amis je leur parlais pas donc je restais pas très longtemps amis avec eux et donc ça a fait de moi un enfant introverti j'étais... j'étais heureux en fait j'étais pas malheureux je me promenais beaucoup en vélo tu sais Lévis c'est une ville très tranquille donc je me promenais en vélo je dessinais et un des moments importants de ma vie c'est à l'âge de 10 ans lorsque j'ai découvert la bande dessinée vraiment ça a été le coup de foudre une manière incroyable d'exprimer tout ce qui était en moi et je me rappelle encore de ce moment c'était lors d'une journée de pluie au lieu de sortir dehors on nous avait fait aller dans la salle de gymnastique et là j'avais un papier, un crayon et j'ai... j'ai recopié une bande dessinée de ma falva que j'avais en mémoire je sais pas qu'est-ce qui m'a amené à faire ça mais... par la suite je me rappelle que c'était comme une grande porte qui s'est ouverte et j'ai commencé à faire beaucoup de bande dessinée j'en faisais à tous les jours à ce moment-là je pensais pas du tout à la publication c'était pour le plaisir mon plaisir de la montrer à une de mes tantes quand elle venait en visite c'est tout et à un certain point j'ai compris que je pourrais aller plus loin me faire publier et puis là vers l'âge de 15 ans j'ai commencé à faire des démarches et j'ai été accepté dans certains fanzines les fanzines c'est des petites revues photocopiées c'est moins la mode aujourd'hui parce qu'il y a l'internet mais à l'époque il n'y avait pas d'autres moyens de diffusion donc on faisait des petits albums de bande dessinée qu'on faisait photocopiées qu'on pouvait vendre ou donner et j'ai un scénariste qui a été intéressé par mon style pour moi c'était wow wow je peux pas le croire donc j'ai commencé à collaborer avec un scénariste qui m'envoyait ses scénarios qui publiait nos bandes dessinées dans sa petite revue son fanzine pour moi c'était l'incroyable c'était la joie j'étais au paradis et j'ai commencé à vouloir devenir plus professionnel au niveau de ma bande dessinée j'ai commencé à travailler avec un autre scénariste Stéphane Turgeon et là j'ai commencé à viser Safarir qui est une revue de bande dessinée au Québec à l'époque c'était une des seules j'aimais vraiment beaucoup certains dessinateurs qui étaient dans Safarir donc j'ai vraiment... je suis allé à fond j'ai envoyé beaucoup de demandes jusqu'au jour où ils nous ont accepté je pense que j'avais 18, 19 ans c'était mon rêve qui se réalisait mon premier rêve s'est réalisé mon rêve était d'être publié dans le Safarir la revue de bande dessinée au Québec et donc par la suite j'ai continué à... à faire des demandes à d'autres petits magazines et j'ai été accepté dans d'autres magazines et j'ai été publié en France aussi dans des petites fanzines, des petites revues et vraiment j'ai trouvé une grande joie et une grande satisfaction et pour ceux qui se... qui se demandent mon origine l'origine de mon bonheur et bien une de ses origines c'est la satisfaction d'avoir été publié d'avoir été lu quand j'étais jeune que mon talent était apprécié et en plus quand j'étais dans Safarir j'étais payé pour faire des bande dessinée pour moi c'était... wow ! c'était incroyable ! et donc c'est ça donc au niveau des études au cégep j'ai choisi... sciences pures dans l'idée d'aller le plus rapidement à l'université pour rester au cégep parce que plusieurs de mes amis de l'époque étaient des éternels cégepiens donc ils sont risqués au cégep pour au moins 4, 5, 6 ans moi en deux ans j'allais finir j'étais rendu à l'université Laval j'ai étudié en administration des affaires parce que... j'étais tombé en amour avec le... le marqueté et j'ai cru bon d'aller en administration des affaires en fait ça a été une torture en vérité mon intérêt pour le marketing était toujours présent mais je me suis rendu compte que j'avais d'autres cours que je devais prendre comme... comptabilité mathématiques financières c'était l'enfer mais j'ai passé à travers le marketing pour moi était dans le but de vendre mes bandes dessinées c'était vraiment ça là mon but était pas de faire... d'avoir une entreprise de faire autre chose c'était le but d'être capable de vendre mes bandes dessinées d'être... d'être un artiste en fait et c'est ça qui a guidé toutes mes études qui m'a fait passer à travers une épreuve qui était très difficile parce que moi j'arrivais à l'époque j'avais des fois les cheveux bleus les ongles noirs je fitais pas dans... dans le profil d'administration du tout avec les gens normaux avec leurs petites chemises blanches et leurs jeans et leurs... petites entreprises et donc à 23 ans je termine l'université je viens ici à Montréal c'était la terre promise du bédéiste parce qu'il y avait une scène de bandes dessinées underground à Montréal j'étais déjà très impliqué dans la scène de la bande dessinée underground j'avais d'ailleurs un site internet qui présentait la bande dessinée underground ça s'appelait Ultra Jambon donc je suis déménagé ici avec un ami bédéiste et ma vie a commencé la première été j'ai pris ça tranquille j'ai pris le temps de regarder le monde de visiter Montréal et là vous connaissez cette partie ça c'est le septembre septembre quand j'avais 23 ans ou 24 ans je me suis assis dans un café et là c'était le temps de trouver une job parce que j'avais plus d'argent presque pas d'argent ou parce qu'on m'avait programmé que c'était ça qu'il fallait que je fasse et là il y a quelque chose un déclic en moi qui m'a dit ça me tente pas de travailler pourquoi je travaillerais je veux pas travailler non merci non merci et là je suis allé à l'aide sociale j'ai demandé mon aide sociale et bien sûr ils ont pas voulu me le donner ils ont trouvé tous les moyens possibles pour me décourager mais j'ai tenu bon et après trois mois j'ai finalement reçu mon premier chèque d'aide sociale et la vie a commencé la vraie vie a commencé loin des tracas j'avais rien à faire je devais rien à personne tout ce que j'avais à faire c'était de l'art de la bande dessinée j'ai commencé à faire de la musique parce que je dessinais beaucoup et j'étais comme invisible un dessinateur dans un parc c'était invisible et je voulais pas être invisible et je me suis acheté une guitare sèche j'ai commencé à jouer dans les rues j'avais déjà joué un peu de guitare quand j'étais adolescent mais sans inspiration et là l'inspiration était forte mes amis je vivais des choses incroyables donc j'ai commencé à écrire des chansons à parler de ce que je vivais et rapidement c'est devenu un répertoire près de deux heures et je jouais dans les parcs et dans les rues c'était plaisant c'était le fun je me déplaçais selon mon inspiration je rencontrais des femmes d'autres artistes c'est à cette époque d'ailleurs que j'ai rencontré ma compagne qui s'appelle Eva et qui a été ma compagne pendant près de huit ans une femme très intelligente très cultivée qui venait d'arriver de la Roumanie donc notre association était un bel échange elle me donnait la culture elle me faisait voir que j'étais inculte et elle était capable de me montrer comment me donner une culture j'avais du temps donc je suis allé dans les bibliothèques et j'ai pris tous les livres j'ai dévoré les livres comme un accro accro à la culture et elle, ben ça lui permettait de vivre avec un Québécois et de comprendre mieux la culture québécoise c'était un bel échange et on a vécu comme ça des expériences incroyables et 25 ans j'ai fait mon premier album de musique j'ai reçu une bourse du gouvernement pour faire un album de musique alors j'ai fait mon premier CD c'est le nom de Cola et là je me suis mis à faire beaucoup de musique, beaucoup de spectacles de 25 à 30 ans c'était ma période musique sous le nom de Cola et je faisais beaucoup de spectacles à tous les semaines j'allais jouer dans les open mics ici à Montréal j'étais vraiment très très actif je croyais que le meilleur moyen de devenir un bon chansonnier c'est de se donner de la scène et puisque je pouvais pas faire des gros spectacles n'ayant pas de public j'allais dans les open mics le micro vert c'est des endroits où on peut aller chanter quelques chansons on s'achète une bière ou ils nous donnent une bière et là ça permet de rencontrer des gens de pratiquer de voir les problèmes techniques qu'on peut avoir si je suis en train de chanter et puis là j'ai une corde qui casse qu'est-ce que je fais donc c'est ça vers 27 j'ai recommencé à étudier les psychédéliques le coup d'envoi a été lancé par un livre de Carlos Castaneda l'herbe du diable et la petite fumée ça a eu un impact sur moi ça j'avais déjà fait des psychédéliques quand j'étais adolescent j'avais des grosses doses et en lisant ce livre de Carlos Castaneda je me suis rendu compte que l'aspect chamanique amenait une puissance incroyable dans l'expérience psychédélique je n'avais jamais imaginé que c'était possible et là mon seul but était d'en faire je voulais faire des expériences psychédéliques il y avait une mouvance à Montréal à cette époque le Psychonautes venait d'ouvrir qui est un magasin qui vend des choses psychédéliques des choses pour les raves du linge des trucs pour le pot aussi des choses de même entre autres il vendait du San Pedro légal San Pedro est un cactus qui est un cousin du peyote et qui contient la mescaline et donc j'ai acheté du San Pedro j'en ai mangé à quelques reprises et ça a fonctionné j'ai eu des expériences mystiques à Foudroyan a suivi un moment où j'ai commencé un groupe de discussion sur les drogues psychédéliques à Montréal et là ça m'a permis de rencontrer plein de gens dans le domaine d'enfants à des vieux des ravers à des gens qui vont dans les raves à des vieux chamans à des gens spirituels qui cherchent l'illumination j'ai rencontré tous les styles et ça m'a permis d'éveiller ma pensée et je continuais d'avoir des expériences psychédéliques très fortes et d'étudier aussi le sujet comprendre c'est quoi l'illumination c'est quoi les niveaux de la conscience et c'était vraiment une époque bénie d'éveil spirituel et là vers 30 je ne sais plus exactement à quel âge mais j'ai rencontré le philosophe André Moreau j'avais compris à cette époque que lorsque l'élève est prêt le professeur vient à lui et donc dans mes groupes de discussion il y a un homme qui était venu et qui était qui avait étudié beaucoup André Moreau et il m'a invité à aller chez André il m'a payé l'entrée et donc j'ai dit oui ok c'était comme la force des choses qui m'amenaient chez André André ça a été une rencontre assez spéciale il a dû voir en moi quelque chose pour le futur parce qu'il m'a donné une pile de livres et j'ai ramené cette pile de livres chez moi puis ça a pris plusieurs mois avant que je le revoie mais j'ai quand même lu tous ses livres tous les livres qu'il m'avait donné et là ma période jovialiste a commencé je suis tombé en amour avec la philosophie jovialiste et avec André Moreau j'ai beaucoup aimé avoir accès à un homme très intelligent à un génie c'était quelque chose que je désirais depuis des années j'avais lu beaucoup de génies mais j'avais jamais rencontré des vrais génies des gens avec une intelligence foudroyante ils étaient tellement intelligents que ça me donnait le goût d'aller plus loin parce que souvent mon intelligence a été plus forte que la majorité des gens donc ça ne m'inspire pas et il n'y a jamais personne qui est capable de me faire grandir mais lui il a réussi il m'a beaucoup aidé à revenir sur la terre après des expériences mystiques, des expériences psychédéliques très fortes où j'étais sur le point de perdre pied je l'avoue j'étais rendu vraiment loin j'étais isolé et là André il m'a enseigné la philosophie il a été mon professeur de philosophie et donc a commencé ma période de jovialiste qui a duré au moins dix ans disons huit ans j'ai étudié vraiment fort j'ai lu ses livres tous ses livres se sont retrouvés dans ma bibliothèque c'était très facile et j'assistais à ses conférences gratuitement je n'avais pas d'argent à ce moment-là donc il m'avait invité à venir dans toutes ses conférences si je le voulais parce qu'en échange bien moi je faisais beaucoup de publicité j'étais vraiment bon dans la publicité j'étais encore musicien donc j'avais une force là-dedans et j'ai réussi à avoir beaucoup d'articles dans les journaux à propos de ça le retour du mouvement jovialiste et là j'ai fondé, j'ai refondé le mouvement jovialiste qui était en dormance depuis près de vingt ans on était trois, quatre à vouloir ce retour et donc j'ai décidé de passer à l'action et là pendant cinq ans j'ai été le président du mouvement jovialiste on a fait beaucoup de choses pour d'une part se souvenir de ce qui s'était passé dans les années 80-70 avant qu'André disparaisse et avec lui les archives je me suis forcé d'aller chercher le maximum d'informations qui pourront servir dans le futur pour des nouveaux jovialistes qui voudront refonder le mouvement jovialiste je mettrai dans la description quelques liens vers des sites comme le site du mouvement jovialiste pour ceux que ça intéresse comme ça vous pourrez voir un peu les actions que j'ai faites et après, après cinq ans d'actions vraiment fortes avec le mouvement jovialiste en tant qu'organisme sans but lucratif je me suis rendu compte que j'étais un peu un des seuls à y croire vraiment à l'association sans but lucratif et je me ramassais à tout faire donc j'étais un président qui fait tout ou presque j'avais quelqu'un qui s'occupait de la comptabilité mais pour le reste je devais m'occuper de tout vraiment je faisais le travail du secrétaire et puis là j'en ai eu mort et lors d'une une d'une réunion annuelle assemblée annuelle ben j'ai donné un ultimatum tout ou rien on le fait tous ensemble vous vous impliquez vous remplissez les rôles de secrétaire, de trésorier, etc. ou on met ça sur la glace et puis on passe à d'autres choses moi je peux pas être le président d'un organisme fantôme où je fais tout j'ai quand même une vie j'avais du travail à ce moment-là j'avais mes projets personnels et donc ben malheureusement ça s'est fini là mais de toute façon je suis très heureux d'avoir fait ce projet de l'avoir mené où on l'a mené et tant pis c'est pas plus grave que ça ça a été un moment vraiment difficile toutefois pour moi c'est j'avais cru que j'allais grandir avec cette famille cette famille jovialiste et qu'on allait tous ensemble faire quelque chose pour être une communauté mais ce n'est pas le cas et je me suis retrouvé dans le vide vraiment ça a été difficile la première année les deux premières années mais j'ai une force intérieure et j'ai un être j'ai de l'inspiration et j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube et c'est de là qu'est venu un peu les premières vidéos que j'ai fait sur YouTube sur mon autre chaîne dans l'idée de communiquer de continuer à communiquer de manière libre les idées sans la communauté sans nécessairement avoir à passer par un conseil d'administration et j'étais libre et soudain j'ai eu le désir de faire un vlog ce vlog que vous écoutez maintenant et j'avais déjà trouvé ce nom Nicolas de Montréal j'avais le goût de le mettre quelque part et je ne savais pas où parce que j'ai commencé à publier des livres sur le nom de Nicolas Lehoux donc ça ne me semblait pas congruent de changer et je ne savais pas quoi faire avec et là ça s'est présenté quoi de mieux que Nicolas de Montréal pour ce projet et qui prend de plus en plus de sens avec la vue maintenant sur Montréal-Centreville je suis vraiment Nicolas de Montréal et c'est ça mon histoire là j'en suis à 22 minutes donc mon histoire en résumé laissez-la c'est ce qui m'a mené à cette vidéo comme je l'ai dit c'était pas préparé donc j'ai sûrement oublié des choses mais si vous êtes vraiment intéressé vous allez voir sur mes sites NicolasLehoux.com j'ai même Lehoux.ca Lehoux.ca qui est un vieux site que j'ai fait quand j'étais quand j'avais 24 ans qui est encore là en HTML qui présente des bandes dessinées d'ailleurs faudrait que je le retravaille parce qu'il est un peu passé de date donc c'est ça mon histoire pour comprendre quelqu'un ou un projet ou une idée je pense que c'est important d'avoir son histoire et là vous avez mon histoire et si vous avez des suggestions, des commentaires ben n'hésitez pas à me laisser un pouce ou à me les faire ici dans la description en dessous je suis toujours intéressé de savoir où vous en êtes pourquoi j'ai décidé de vous raconter mon histoire parce que j'ai des gens qui m'écrivent de tous les âges beaucoup de jeunes et qui sont rendus à des étapes que j'ai passées moi-même donc si ça peut vous inspirer à aller plus loin à réaliser vos rêves vous voyez j'ai descendu très bas à plusieurs reprises dans ma vie quand je suis arrivé à Montréal je n'avais jamais pas d'argent pendant plusieurs années près de 8 ans je payais mon loyer avec l'EBS l'aide sociale, la nourriture il ne me restait presque rien jamais dans ma vie j'ai eu des moments où j'étais malheureux si je regarde ma vie dans son entièreté le bonheur est toujours là, la joie et le bonheur est devenu conscient plus vers 28 ans lors de mes premières expériences mystiques et là je suis devenu conscient que mon bonheur n'était pas comme celui des autres comme celui de la majorité c'est un bonheur constant je n'ai pas de déprime dans ma vie même quand c'est difficile l'inspiration est là et je me sers de cette épreuve pour la transmettre dans mon oeuvre pour en faire quelque chose de beau bien voilà c'est tout pour ma petite histoire pour qu'elle puisse vous inspirer à installer le bonheur dans votre vie sous-titrage Société Radio-Canada Merci.